Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour la This Week at Bungie. J'ai jamais vu une update de Bungie avec autant d'informations. Là il y a vraiment un max d'infos concernant l'extension Renegade qui sort le 4 septembre prochain. Et une grosse partie déjà de ces changements arrivera avec la mise à jour du 28 août. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas chez moi. Voilà, j'ai mis un gameplay d'une partie de PvP, peu importe, c'est pas ça le plus important. Maintenant, c'est les informations qui vont ressortir de cette vidéo. Alors tout d'abord, la première chose que je souhaite vous montrer, c'est directement cette nouvelle map en orbite. C'est vraiment sublime, donc on peut voir à droite la cité des rêves qui va arriver. Il y aura également Tangle Shore qui va arriver, donc là ce sera directement sur le récif. A noter d'ailleurs que la cité des rêves, pour ceux qui ont vu le trailer, pour vous donner une idée de la taille, Bungie a confirmé que ce serait de la même taille que Nessos. Donc voilà, ce serait vraiment quelque chose quand même d'une taille assez importante. Donc c'est plutôt cool. On peut voir également qu'en bas, il y aura le mode Gumbit. En plein milieu, il y aura également directement les assos et le PvP qui seront présents en bas. Il y en a qui m'ont demandé également hier soir sur Twitter, parce que j'avais déjà partagé cette photo sur les réseaux sociaux hier soir. Il y en a qui m'ont demandé où sont passés Kallus et les antres de raids. Eh bien, vous pourrez directement les trouver en orbite sur Nessos. Donc vous allez tout simplement cliquer sur Nessos et vous aurez la possibilité de pouvoir lancer directement les raids via Nessos. Allez, on va rentrer du coup dans le vif du sujet avec vraiment pas mal d'informations. Alors dans un premier temps, on va parler des modes. Vous le savez, les modes vont être modifiés. Eh bien, il faut savoir également que vous n'aurez plus la possibilité de changer les dégâts élémentaires de vos armes. Vous le savez, depuis le début du jeu, on peut mettre les modes qu'on veut avec les dégâts qu'on veut. Abyssos, Krio ou Solaire, vous pouvez vraiment changer votre arme en fonction d'un assaut, d'un raid, des ennemis, enfin bref, peu importe. Eh bien, désormais, ça va être supprimé. Vous ne pourrez plus changer les dégâts de vos armes. Et ça, ça va se passer dès le 28 août. Du coup, ce que vous pouvez faire désormais, c'est déjà choisir les modes avec les dégâts que vous voulez garder. C'est-à-dire que vous avez vous-même la possibilité de choisir le mode sur l'arme que vous souhaitez. Par exemple, moi, j'ai le Mananan, eh bien, si je veux le garder en Krio à partir de 28 août, je vais devoir équiper un mode Krio sur cette arme avant le 28 août. A noter qu'il y a certaines armes qui vont passer en armes cinétiques. Voilà, je vous mettrai la liste en description de cette vidéo. Il y a quelques armes, je crois qu'il y en a 7 ou 8, qui vont rester en dégâts cinétiques. Donc, ça ne sert à rien de mettre un mode sur ces armes-là. Également, il y a deux armes qui seront obligatoirement en solaire. C'est donc le fusil à pompe Icelos et le sniper Icelos. Ils vont être uniquement en solaire. Donc, même si vous les laissez en abyssal ou en Krio, le 28 août prochain, ils passeront obligatoirement en solaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que Bungie ne veut pas qu'on les mette en abyssal pour qu'on puisse coupler cette arme-là avec le canon de tracteur et faire d'énormes dégâts sur les boss du DLC Renegas. C'est vrai que, voilà, quand on joue au fusil à pompe Icelos avec, comme je vous l'ai dit, le canon de tracteur, c'est vrai qu'on fait vraiment d'énormes dégâts et Bungie vont contrer ça. Ils ne veulent pas qu'on fasse trop de dégâts sur la prochaine extension. On va également découvrir de nouvelles façons de gagner des récompenses à travers cette extension et donc de monter notre puissance. Alors, il faut savoir que Bungie veut que les joueurs soient impressionnés quand ils verront quelqu'un niveau max à la tour. C'est vrai que dans Destiny 2, on est habitué à avoir des gens à la puissance maximum assez rapidement comparativement à Destiny 1. Pour ceux qui étaient présents au tout début de Destiny 1, vous vous en souvenez certainement, il fallait looter tous les équipements du Red pour être niveau max, pardon, donc qui était niveau 30 à l'époque. Et je me souviens que Lady était parmi les premiers Français à être niveau max. Et il y avait, donc la première fois qu'elle était niveau 30 vraiment, il y avait un attroupement autour d'elle à la tour. Vraiment, il y avait toute la tour qui était autour d'elle. C'était un truc de ouf. Voilà, c'était la première fois qu'on voyait pour la plupart quelqu'un qui était niveau max. Et du coup, c'était assez cool de voir ça et ce serait assez sympa de revoir ce genre de choses arriver sur Destiny 2. Ils veulent aussi que les joueurs gardent un sens de la découverte à travers cette extension, même lorsqu'ils vont gagner des récompenses dans les différentes activités. Ils veulent également que les joueurs accomplissent quelque chose de difficile et que lorsqu'ils vont accomplir quelque chose de difficile, la récompense soit spéciale ou unique. Et il faut savoir également que les jalons n'apparaîtront plus directement en orbite. Donc ça, on va en reparler un petit peu plus tard également. Mais voilà, ils vont faire disparaître les jalons, ils vont être nettement modifiés. Je vous explique tout ça en détail juste par la suite. Au niveau de l'augmentation de la puissance et du level up, il va y avoir pas mal de petites modifications également. Donc il faut savoir que désormais, si vous parvenez à terminer une activité en étant en dessous du niveau recommandé, vous devriez recevoir des récompenses plus puissantes et plus intéressantes pour pouvoir montrer votre puissance. Si vous terminez une activité qui est en dessous de votre niveau de puissance, donc par exemple, imaginons que vous êtes à 300, 330, vous terminez une activité qui est niveau 300, vous gagnerez au moins une récompense d'un niveau de puissance supérieur au vôtre, voire plus. Donc voilà, il y aura nettement au moins un niveau de puissance supplémentaire. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, vous êtes 330, vous faites une activité en 300, et bien vous devriez au moins looter du 331 minimum. Bungie a également créé plusieurs nouvelles sources de puissance qui seront disponibles plus souvent. Il ne faudra pas attendre le reset hebdomadaire pour pouvoir les refaire. C'est-à-dire que désormais, il y aura plusieurs resets des activités qui vous donneront du loot important dans la semaine. Il ne faudra pas attendre tous les mardis pour pouvoir refaire ces activités. Maintenant, si j'ai bien suivi, il devrait y avoir deux resets de ces activités par semaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Et attention, par contre, en parlant des récompenses, toutes les récompenses ne posséderont pas un niveau de puissance élevé. Ils ne veulent pas non plus gâcher le level up jusqu'au niveau max. Donc a priori, ça va être vraiment à nous de découvrir quelles activités vont nous donner vraiment des loots intéressants. Voilà, toutes les activités ne donneront pas forcément du loot intéressant. Et enfin, petite note concernant également les exotiques. À chaque fois qu'on va looter des exotiques dans l'expansion Renegas, ils seront toujours égales ou supérieures au niveau de puissance. Donc ça, c'est vraiment sympa également, puisque c'est vrai que dernièrement, on peut looter des exotiques qui sont en dessous de notre niveau de puissance. C'est un petit peu dommage. Et du coup, voilà, ça va être corrigé pour la sortie de Renegas. Je vous ai parlé des jalons juste avant. Voilà, je vous explique en détail ce qui va se passer au niveau des jalons. Grosse modification. Donc le plateau des jalons a été remanié dans Renegas. Et ils afficheront désormais uniquement les quêtes de campagne. C'est-à-dire que quand vous êtes en orbite et que vous appuyez sur la touche L2 sur PS4, eh bien du coup, vous ne verrez uniquement que les suites de campagne apparaître. Donc ça, c'est plutôt cool également. Les quêtes de monde, elles, vont apparaître dans un nouvel onglet qui va s'appeler Poursuites, qui sera directement placé dans l'inventaire. Et à noter également que les jalons, du coup, vont vraiment disparaître et seront remplacés par des défis que vous verrez directement affichés en orbite, juste à côté de l'activité associée. C'est-à-dire que là, par exemple, je vous montre rapidement pour l'épreuve, vous voyez qu'il y a un défi qui est de terminer 5 parties, qui vous donnera donc un équipement puissant. Eh bien voilà, c'est comme ça que ça va être affiché grâce à cette petite bulle jaune, cette espèce de petit logo jaune placé juste à côté du défi. Tous ces logos, vous les voyez quand vous êtes en orbite, vous voyez qu'il y en a un petit peu partout. Donc là, ce sera directement toutes les activités qu'il faudra réaliser pour pouvoir vraiment gagner en puissance. En parlant d'activités, ils vont remanier différentes activités, et notamment les assos. Il faut savoir que la playlist des assos va être mise à jour. Donc déjà, bien évidemment, ils vont intégrer les nouveaux assos. Il y aura également des modificateurs qui vont apparaître et différentes difficultés. Les assos épiques, eux, seront retirés du jeu à partir du 28 tout, avec la mise à jour 2.0. Donc je vous ai dit qu'il y aurait différentes difficultés au niveau des assos. Ce sera à vous de la sélectionner, je vous m'explique. En gros, il y aura trois playlists différentes. Des assos puissance 300, des assos puissance 400 et des assos puissance 500. Attention, ces playlists ne seront pas toujours disponibles. C'est-à-dire que dès que vous aurez passé 40 niveaux de puissance au-dessus d'un niveau de puissance recommandé, le niveau de difficulté disparaîtra. Un exemple, je vous ai dit qu'il y avait une playlist d'assos niveau de puissance 300 recommandé. Eh bien, du coup, si vous passez 340, cette playlist va disparaître et vous ne pourrez plus que sélectionner la 400 ou la 500. Alors, c'est plutôt une bonne chose parce que ça va permettre à des joueurs qui n'ont pas ou peu de coéquipiers de pouvoir toujours trouver des gens puisque ces playlists seront disponibles que vous soyez 200 jusqu'à 340. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est plutôt bien fait de la part de Bungie. La playlist niveau 500, par contre, elle sera toujours disponible. C'est-à-dire que même si vous êtes niveau max, niveau 600, vous aurez toujours la playlist niveau 500 qui sera disponible. Celle-ci ne disparaîtra pas. Au niveau des nuits noires également, il y a pas mal de petits changements. Donc tout d'abord, la première, c'est que la difficulté prestige va disparaître. Alors, par contre, bien évidemment, ils vont augmenter la difficulté de base et vous aurez également la possibilité de choisir entre 3 différents assos. Donc en fait, chaque semaine, vous irez sur la nuit noire, il y aura 3 assos différents. Il faudra en choisir un. Pourquoi ils ont fait ça ? Tout simplement, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas encore les loot exclusifs des différents assos. Donc par exemple, moi, je n'ai pas encore mort venu d'en haut, le revolver. Eh bien, je pourrais choisir l'assos correspondant s'il tombe parmi les 3 assos. Ça nous permet de ne pas attendre trop longtemps pour farmer ses assos avec ses loot exclusifs. Au niveau des activités également, il y a les méditations qui vont être retirées et qui seront remplacées par une playlist de missions épiques du jour. Donc voilà, tous les jours, il y aura une mission épique différente à réaliser. Les nouvelles missions de campagne seront présentées à 500 de puissance à travers cette playlist. Et les anciennes missions de campagne, donc des anciens DLC du jeu de base, eux auront des niveaux de puissance par rapport à leur version. C'est-à-dire qu'en fait, les joueurs qui n'auront pas l'extension Renegade pourront toujours participer à cette playlist de missions épiques du jour quand ce sera les anciennes activités. Voilà. Les jetons du coup de réputation d'Icora ne seront plus utilisés et seront retirés des inventaires des joueurs. On aura également l'apparition de nouvelles aventures en version épique. Celles-ci auront également des modificateurs. Et du coup, les modificateurs d'activité seront partagés entre les aventures épiques, les missions épiques et les assos. C'est-à-dire que chaque jour, vous aurez les mêmes modificateurs pour toutes les activités. Et ça, c'est plutôt cool puisque vous allez pouvoir du coup équiper votre stuff et pouvoir avec ce même stuff faire toutes les activités du jour. Donc ça, c'est plutôt sympa. A noter également que ces modificateurs seront donc comme maintenant, réinitialisés chaque jour à 19h. Au niveau des consommables également, il va y avoir pas mal de modifications. Donc je ne vais pas tout vous donner parce qu'il y a vraiment pas mal d'informations. Et pour moi, ce n'est pas ce qui ressort le plus. Ce n'est pas ce qui est vraiment très important. Mais à noter que par exemple, tous les différents matériaux que vous pouvez looter dans les différentes planètes vont vous servir à monter la réputation de cette même planète. Voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer. Vous pourrez les utiliser directement auprès des différentes personnes sur les planètes. Du coup, également, chaque planète, chaque représentant des planètes vous permettra également de pouvoir récupérer des contrats. Quand vous allez tout simplement remplir ces contrats, vous allez gagner également en réputation. Et également, les différents matériaux des différentes planètes vous serviront également à pouvoir infuser vos armes et vos armures. Donc ça, c'est très important également d'aller les récupérer et de faire les contrats assez régulièrement. Donc ça, c'est plutôt cool s'ils ont fait également à ce niveau-là. Au niveau de l'armurier également, il va être mis à jour au cours de la saison 4. Donc vous le savez, désormais, il faut utiliser 40 matériaux d'armurier pour pouvoir passer à un rang. Et bien désormais, ça va être modifié. Il vous faudra 100 matériaux d'armurier pour passer à un rang pour pouvoir récupérer des nouveaux loot. surtout que les jetons de l'avant-garde, les jetons de l'épreuve et l'armurier seront vos seules sources pour pouvoir récupérer du nouveau stuff. bien évidemment, à part les loot dans les différentes activités, mais vraiment, les matériaux que vous pouvez utiliser donc au niveau des jetons et les matériaux d'armurier, vous pourrez looter du nouvel équipement uniquement chez l'armurier à l'épreuve et à l'avant-garde. Au niveau des jetons de bannière de fer d'avant-garde et de l'épreuve, ils pourront être donc ceux de la saison 3 pour être échangés également pendant la saison 4 auprès des représentants respectifs. Donc ça, c'est plutôt cool. Le jugement des neufs, lui par contre, sera en pause. Alors je suis désolé pour ceux qui sont fans du PVP. Le jugement des neufs sera en pause pendant toute la durée de la saison 4. Le dernier week-end de jugement des neufs sera le 24 août. Il n'y aura plus de jugement des neufs pendant la saison 4 tout simplement parce qu'en fait, il souhaite remanier cette activité. Voilà, il souhaite vraiment la mettre à jour. Ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire et du coup, pour l'instant, il l'enlève complètement. Donc pour ceux qui ont des jetons du jugement des neufs, vous ne pourrez pas les utiliser pendant la saison 4. On va parler également rapidement de la bannière de fer. La bannière de fer, elle, va continuer son activité. Donc à partir de la saison 4, la bannière de fer sera mise à jour et il y aura donc des avantages au niveau de puissance. Désormais, on va les ressentir directement sur le gameplay. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très bas devra mettre plus de balles pour tuer un adversaire que quelqu'un qui est très haut en puissance. Par contre, toutefois, tous les joueurs pourront participer à la bannière de fer. Donc même les joueurs qui ne vont pas acheter l'extension pourront participer à la bannière de fer et récupérer du stuff. Par contre, vous serez donc pénalisé puisque vous serez bien moins haut au niveau de la puissance. Vous serez nettement pénalisé si vous n'avez pas l'extension Renegat. Mais au moins, vous pouvez participer. Au niveau des factions également, quand la saison 4 commencera, il n'y aura plus de joutes de factions. Elles seront en pause également. On ne sait pas quand est-ce que ça va revenir. Mais ils souhaitent également retravailler cet événement parce qu'il y a des gens qui se sont plaint un petit peu que c'était compliqué de participer à chaque joutes des factions. Et du coup, pour l'instant, elles vont être en pause. Alors certains vont me dire oui, mais comment on va récupérer les catalyseurs ? Alors pour l'instant, vous ne pourrez plus les récupérer. Mais Bungie réfléchit à une manière de pouvoir les récupérer. Donc ça sera mis en place également pendant la saison 4. Eververse également va connaître une grosse mise à jour. Alors là, même chose, je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'il y a énormément de choses. Je vais vous dire vraiment les choses à retenir. Donc les facettes prismatiques vont revenir tout simplement. Elles vont même être légèrement modifiées. Vous verrez ça directement sur le jeu. Il y aura plus de poussières brillantes gagnées également puisqu'il y a des contrats qui vont être mis en place directement chez Tess. Vous allez pouvoir récupérer des contrats. Et ces contrats, quand vous les rendrez, vous gagnerez des poussières brillantes. Donc ça, c'est plutôt bien. Grosse nouveauté également, il va y avoir des skins d'armes légendaires qui vont être mis en place sur le jeu et également des nouveaux ornements et des nouvelles emotes exotiques. Voilà. On a fait le tour un petit peu de tout ça, de toutes les grosses nouveautés qui vont arriver sur le jeu. Alors bien évidemment, Bungie en garde sous le coude. Il y aura évidemment de grosses nouveautés, plein de choses qui vont arriver. A noter également que la bannière de fer va faire son retour la semaine prochaine, donc avant la fin de la saison 3. C'est plutôt cool. Donc ça va commencer le 14 août et ça se terminera le 21 août. Ça va se passer directement dans le mode domination comme d'habitude. Par contre, gros changement, cette fois-ci, vous n'aurez plus des drapeaux à prendre mais ça sera des sortes de feux. Vous verrez, donc je vous m'inscrime directement. C'est assez cool. Ils ont changé ça, voilà, pour le personnaliser un petit peu la manière de la bannière de fer. Donc c'est plutôt sympa. on aura des espèces de feux à activer. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions puisqu'il y a vraiment beaucoup d'informations, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace des commentaires et je tâcherai d'y répondre assez rapidement. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss !